Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, aujourd'hui en fait, j'ai décidé pourquoi pas de partager avec vous mon expérience et mon aventure dans iMarketing en fait. Alors, c'est quoi iMarketing ? Je vais justement vous parler de ça en long et en large. Mais aujourd'hui, comprenez clairement qu'aujourd'hui c'est nette la première vidéo avec laquelle je commence à vous parler de iMarketing. Alors, pourquoi j'ai pris autant de temps pour vous expliquer c'est quoi iMarketing ? C'est parce qu'il y a certaines fonctionnalités que je voulais d'abord bien comprendre. Et dans cette vidéo en fait, il sera question d'abord de vous présenter la plateforme globale de façon générale et un peu vous expliquer en long et en large de quoi il s'agit en fait. Mais comprenez clairement que c'est une vidéo qui va s'étendre sur plusieurs modules. Donc, prière simplement déjà de vous abonner, de liker la page, de liker la vidéo étant pour moi, de vous abonner à la chaîne et de partager autour de vous. Donc, sur ce, ce qu'on va faire rapidement c'est qu'on va directement aller vers nos écrans. Le robot publicitaire en fait. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Voilà, je vais un peu essayer d'expliquer les différentes rubriques. Bon, je ne vais pas aller trop en détail. Mais ce que je vais faire c'est que là, c'est la bonne présentation globale déjà de ce que je peux déjà vous dire sur le robot publicitaire. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir ici, c'est que iMarketing en fait, c'est un algorithme, c'est un robot publicitaire dans lequel tu investis de l'argent. Et lorsque tu investis de l'argent, ce que ça fait en fait, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les différents réseaux sociaux, il y a souvent des campagnes publicitaires qui sont lancées. Et bien évidemment, iMarketing fait partie de ces différentes campagnes-là qui ont pour but en fait de promouvoir des produits. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, on va prendre un exemple simplement, par exemple avec Nike. Par exemple, lorsque vous voyez des chaussures Nike, par exemple, vous allez voir parfois, c'est iMarketing qui est derrière cela en fait. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Ce qui se passe, c'est que c'est un algorithme, c'est-à-dire c'est un robot publicitaire. Dans lequel vous mettez en fait un certain montant. Et ce qui se passe, c'est quoi ? Ce qui se passe, c'est que lorsque vous mettez un certain montant, le robot vous produit des revenus en fait. C'est-à-dire que vous allez faire des ventes, c'est-à-dire le robot va faire des ventes pour l'entreprise. Et l'entreprise en fait va vous reverser en fait des dividendes. Et c'est comme ça en fait que vous pouvez générer de l'argent en passif en fait. Alors, comme vous pouvez le constater ici par exemple, le robot est présenté comme suite. C'est-à-dire ici, vous avez ma carte virtuelle ici. C'est-à-dire que vous avez ma banque d'annonces ici. Et vous voyez ici statut du robot au travail. C'est-à-dire qu'actuellement, le robot en fait est en train de travailler pour moi. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai mis un certain montant et le robot est tenté de travailler pour moi. Et c'est comme ça que je gagne de l'argent en passif en fait. Le but ici, c'est simplement que vous comprenez que c'est possible de gagner de l'argent. Et avec iMarketing, c'est une évidence de gagner de l'argent. Alors, premièrement ici, je vais simplement vous montrer comment est-ce que ça se passe. Alors ici, je suis au niveau du statut de robot au travail. Mon robot est au travail. Et au niveau du bas ici, on a en fait le budget publicitaire. Et de l'autre côté, on a le profit. Et de l'autre côté, on a le cashback. Alors, comment bien comprendre cela de façon simplifiée ? C'est-à-dire, on parle du principe que j'ai mis, c'est-à-dire au total jusqu'à maintenant. Et je continue toujours à ajouter, c'est que j'ai mis environ, on va dire, j'ai mis environ, on va dire, 300, 380 par là. Mais au fur et à mesure, ça s'est fait en fait en plusieurs étapes. Je n'ai pas directement mis 300 et 380. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à chaque fois 50 dollars, 50 dollars. C'était, en fait, j'ai mis, je crois, 2 x 50 dollars et 2 x 100 dollars, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus trop bien les processus, mais je l'ai fait. Alors, le but, c'est que pourquoi est-ce que j'ai pris un certain temps avant de faire ça ? Parce qu'en même temps, il fallait que je comprenne bien aussi également comment est-ce que le robot fonctionnait en fait. Parce que la personne qui m'a présenté le robot n'a pas beaucoup de temps. Donc, il fallait parfois que j'essaye de comprendre ça moi-même. Et de temps en temps, quand il avait le temps, il me prenait au téléphone. Mais ici, voilà comment ça se passe. Alors, on va clairement descendre, c'est-à-dire ici, par exemple, j'ai mis, ici, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, au niveau du budget publicitaire, j'ai 498.95 dollars. Et j'ai généré un cashback de 728.29 dollars. Alors, ici, on voit clairement que le profit est de 45.96. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le cashback va descendre progressivement. C'est-à-dire, ici, par exemple, au niveau de ma carte virtuelle, j'ai ici, par exemple, on va dire, j'ai un cashback ici de 19 dollars. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les 400 dollars qui sont en bas, en fait, vont descendre progressivement. Et ce que je dois également faire, c'est que je dois toujours continuer à nourrir mon robot. Mais ce que je peux aussi faire, c'est que je peux toutefois simplement m'arrêter là et continuer à simplement jouer avec mon cashback, en fait. C'est-à-dire, je peux simplement jouer avec mon cashback, mais ça, c'est quelque chose qu'on va, je vais vous expliquer avec le temps, en fait. Déjà, je vais vous présenter de façon briève un peu comment ça se passe. Alors, ici, comme je vous expliquais, ici, voilà le robot en lui-même, en fait. Le robot, c'est celui-là, c'est-à-dire le monsieur-là. C'est lui le robot, en fait. Et le robot, en fait, ce que le robot, lui, fait, c'est qu'il présente simplement, en fait, il fait simplement les ventes pour vous en fonction du budget que vous mettez dans le robot. Et c'est comme ça que le robot, en fait, vous donne des pourcentages, c'est-à-dire, on vous reverse des dividendes. Alors, je vais un peu aller au niveau de chaque module. Alors, ici, on a ma publicité. Bien évidemment, ma publicité, c'est ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire le robot lui-même et tout ce qui va avec les... Voilà. Après, ici, au deuxième volet, ici, on a ici ce qu'on appelle commander la carte propriété cashback. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous intéresse, ce que vous pouvez... Mais là, actuellement, je pense que là, ils sont fermés. Mais ici, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous-même... Enfin, une... En fait, vous pouvez faire, vous pouvez précommander la carte cashback et puis l'utiliser clairement comme vous voulez en fait. Ça, c'est... Tout dépend de vous. Alors, ici, on a la rubrique iAssistants. iAssistants, ici, c'est la partie là où, en fait, si vous avez en fait des préoccupations, Si vous avez, par exemple, on va dire des problèmes qu'on voulait signaler à iMarketing, ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez directement aller là-dessus et poser vos questions. Mais la chose la plus intéressante ici, c'est que la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est que... Avant de venir au niveau de l'assistance ici, Mets chaud que vous avez d'abord pris une offre beaucoup de renseignements avec l'assistance qui vous a présenté la structure, en fait. Parce que le truc, c'est que la plupart du temps, c'est pas très conseillé de directement aller directement au niveau de iAssistants. Parce que parfois, tu peux avoir une question que celui qui t'a présenté l'opportunité peut directement répondre. Donc, c'est l'exemple laquelle, poser massivement de questions aux personnes qui vous présentent la structure, en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir clairement comprendre un peu comment ça se passe. Mais non, ça, c'est au niveau là aussi, c'est plus... Si la personne qui vous a accompagné vous a introduit dans la structure, il ne peut pas répondre. Là, maintenant, c'est là que vous allez avoir recours à cela. Et ici, on dit par exemple ici au niveau des achats au rabais. Achats au rabais ici, c'est la partie là où par exemple, si tu veux par exemple, et si tu connais par exemple quelqu'un qui veut, qui aime faire des achats en ligne. Ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez clairement venir ici, aller dans le sens là où vous créez un lien à travers votre iMarketing. Et lorsque la personne va faire les achats, la personne va, vous allez gagner, vous allez gagner des pourcentages. Par exemple, on va prendre un exemple simple ici. Par exemple, on va dire, ok, je vais rentrer par exemple ici, je choque online. Mais je veux juste vraiment te dépliquer n'importe quoi comme ça au hasard, juste pour que vous voyez un peu comment, comment est-ce que ça se présente en fait. On va dire quoi, je vais essayer de prendre quoi, ok, je vais prendre un peu ça, clothing, je vais un peu voir ça va, voilà, ok. Donc, on me demande de réussir plus tard, je vais voir un peu, donc je vais essayer de prendre quoi là rapidement. On va voir un peu pour que vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble en fait. En fait, le but ici, c'est que ici, dans la partie achat au rabais, c'est la partie là où en fait, lorsque vous voulez acheter un, par exemple, quelque chose, vous pouvez venir ici, vous copiez un lien. Et lorsque vous copiez votre lien, en fait, ça vous permet de pouvoir acheter, acheter un produit et gagner des pourcentages derrière en fait. Alors, il y a mon, il y a mon truc qui déconne, qui bug un peu. Mais alors, voilà, par exemple ici, par exemple, on va dire, par exemple, on va dire, par exemple, on va dire, ok. Par exemple, ici, je vais choisir un magasin, par exemple. Par exemple, je choisis, par exemple, on va dire, on va dire, quelle marque je peux choisir là, par exemple, Nike. C'est-à-dire, quand je choisis Nike, par exemple, je tape ici, Nike. Au niveau de Nike ici, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est-à-dire, je viens ici, je vais copier le lien. Quand je copie le lien ici, 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 ce qui va, ce qui va arriver, c'est quoi ? Ce qui va arriver, c'est que moi, quand je copie le lien ici et que quelqu'un veut acheter, et bien évidemment, il faut bien comprendre, je dis, je dis, je dis, je dis à l'heure actuelle, c'est que c'est pas dans tous les pays. C'est un situé en Russie, parce que là, actuellement, c'est, ça devient réduit, en fait, c'est pas dans tous les pays, mais c'est juste pour vous expliquer comment les achats au rabais se passent. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez acheter, par exemple, un produit, et que vous voulez, vous voulez, vous voulez acheter ce prix de rabais, ici, en fait, vous avez jusqu'à, comme c'est écrit ici, cashback, cashback jusqu'à, jusqu'à 4%. Ça veut dire que, ça veut dire que, si vous avez une parole de la famille en Russie, ou bien quelque chose comme ça, là, vous pouvez leur envoyer le lien, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils peuvent acheter, et c'est dommage que pour le moment, c'est pas encore dans tous les pays. Mais bon, bref, il faut comprendre que iMarketing, c'est une société qui est russe, donc voilà. Donc, c'est pas, c'est, je sais pas, je sais pas encore dans tous les pays, c'est à des pays réduits, en fait, au niveau de l'Europe, mais ceux qui sont en Europe, peut-être, faut aller se balader dans l'application, essayer de regarder si leurs pays sont sélectionnés pour pouvoir acheter des produits au rabais. Alors, ici, par exemple, on est ici au niveau de cashback hors ligne. Alors, moi, ce qui est intéressant ici avec cashback hors ligne, c'est que, c'est ici, en fait, là où, par exemple, lorsque vous faites, vous faites, autant pour moi, des achats dans des magasins, et que, par exemple, vous achetez des produits dans ces différents magasins, là, c'est-à-dire, Walmart, McDo, KFC, Sabo, etc., du moins, tous les magasins, là, en fait, c'est-à-dire, vous achetez des choses ici. Ce qui va se passer, c'est que vous gardez votre ticket. Ce que vous allez faire, c'est quoi ? C'est-à-dire que la partie, là, en fait, c'est la partie, là, où, en fait, vous prenez la photo de votre ticket, et lorsque vous prenez la photo de votre ticket, vous introduisez ça dans le robot publicitaire, et le robot publicitaire va vous donner un cashback de 1,5% de ce que vous avez dépensé, en fait. Donc, c'est là où, en fait, la compagnie, là, est intéressante, parce que, en fait, quelque part, ce qui se passe, c'est que, peu importe les dépenses que tu fais, tu es remboursé, dans une certaine mesure, et c'est là où ça devient tellement, vraiment intéressant. Alors, maintenant, après, ici, on va passer à mon marketing. Mon marketing, ici, c'est simplement mon lien, c'est-à-dire que, là, c'est mon lien, par exemple, si vous êtes intéressé, je vais à me copier ça ici, parce que je vais mettre ça en barre de commentaires. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi ? C'est-à-dire, au niveau de mon marketing, je n'ai pas encore créé la vidéo, tout ce qui va avec, mais je voulais vraiment déjà vous dire ça, c'est-à-dire, au niveau de mon lien ici, si c'est si et seulement, si vous voulez arriver, vous aussi être parrainé, c'est là où vous pouvez venir, vous pouvez prendre votre, mon lien et pouvoir vous inscrire à l'intérieur. Alors, au niveau des ventes, on va un peu essayer, oh, j'ai trop duré sur la page, j'ai trop duré sur la page, voilà pourquoi. J'ai trop duré sur la page, j'ai trop duré sur la page, j'ai trop duré sur la page. J'ai trop duré sur la page, donc on va revenir rapidement. Voilà, donc, comme je disais, au niveau, j'étais où ? Voilà, j'étais au niveau des, au niveau des, on va dire, voilà, j'étais au niveau des ventes. Au niveau des ventes ici, par exemple, ça c'est, en fait, ça c'est toutes les ventes que j'ai déjà, c'est-à-dire, voilà comment ça se passe, c'est-à-dire, ça sont les différentes ventes que j'ai déjà effectuées, mais ce qui se passe, c'est que le robot, en fait, me paye progressivement, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre, par exemple, au niveau d'ici, la première ligne qui est là, on va dire, par exemple, c'était Sdeal, 16, 18 ans pour moi, 16, 18 ans, c'est-à-dire, j'ai fait, on va dire, par exemple, le montant de la vente, ici, c'était 700, c'était, on va dire, 7,10 dollars, 10 dollars, et ici, le taux de cashback ici, c'était de 10%, et au fur et à mesure, voilà ce que le robot m'a donné, et voilà ce que ça a déduit, et ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir ces sous-là dans 34 jours, c'est-à-dire, c'est-à-dire, au fur et à mesure que vous allez regarder, le robot prend sa part, je prends ma part, et c'est comme ça, en fait, que tout le monde est gagnant, en fait, c'est-à-dire que, au fur et à mesure, l'argent, et quand vous voyez ici, en attente, c'est simplement par rapport au fait que l'argent est en train d'arriver progressivement, mais si vous descendez encore bien, par exemple, au niveau de, on va dire, par exemple, au niveau du 5, on va dire, par exemple, au niveau du 5, là, c'est toujours en attente, en attente, parce que l'argent rentre au récivement, le temps que le robot aussi est en train de travailler, en fait, et c'est comme ça que ça se passe, donc, maintenant, tous les cas, je vais revenir en long et en large, au fur et à mesure que je vais le faire, alors, maintenant, ici, au niveau du cashback, au niveau du cashback, ici, c'est simplement au niveau des, c'est-à-dire, simplement, toutes les fois que quelqu'un se connecte sur mon lien, et que la personne rentre son, il s'inscrit à travers moi, ça, c'est les différents pourcentages que l'entreprise va me verser, en fait. Et au niveau, on va voir maintenant au niveau des statistiques, au niveau des statistiques, ça, ce sont les différentes ventes que j'ai enregistrées jusqu'à maintenant, et c'est simplement à l'arrivée progressivement. Alors, c'était déjà, comme ça, là, une présentation, on va dire, sommaire de l'application iMarketing, parce que je n'ai pas trop, je n'ai pas très envie que la vidéo soit très longue, mais dans tous les cas, je voulais vraiment déjà, déjà d'entrée de jeu, vous parler de cette belle opportunité, que vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, et surtout, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon lien en commentaire, pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire, et peut-être que je ne l'ai pas dit, peut-être que j'ai omis de le dire, mais comment est-ce que ça se passe, c'est-à-dire que, je vais au fait, je m'ai oublié de le dire, et c'est quoi que c'est important de le dire, c'est que, premièrement, lorsque vous rentrez dans l'application, premièrement, ce qui se passe, c'est que, puisque les Russes, c'est-à-dire ceux qui ont fait cette application, ont compris une chose, c'est que, la plupart du temps, les gens ne sont pas prêts à investir, souvent, dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement, ils vous ont simplement donné, en fait, un bonus de 50 dollars ou de 50 euros, peu importe d'ailleurs où tu te trouves, de tester l'application gratuitement, en fait. C'est-à-dire, tu testes t'abord l'application gratuitement, pendant que tes 50 dollars de bonus qui t'ont donné, tu as d'abord tenté de tester l'application, et au fur et à mesure que tu vas comprendre l'application, maintenant, ce qui va arriver dans le long terme, c'est que, quand tu seras maintenant prêt à investir ton argent, quand tu vas venir investir ton argent, le bonus qu'ils t'ont fait, au niveau des 50 dollars, il faudra que tu rentres cela à iMarketing, pour commencer à rentrer dans tes propres gains, en fait. Donc, tu vois déjà que là, c'est déjà pour les gens, peut-être qu'on va dire les symptômes, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas directement croire, donc, ils donnent d'abord la possibilité aux gens de directement se lancer, et commencer également à gagner de l'argent. Donc, jusqu'à ce que tu as le temps de bien comprendre, répondre aux questions, etc., si tu as des questions, etc., tu pourras bien comprendre ça, déjà en étant dans le business. Donc, c'est vraiment la dernière position que je voulais vraiment faire, donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, c'est une très bonne opportunité. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai commencé à parler de ça un peu en retard, parce que je voulais d'abord bien comprendre ce qu'il en était, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, j'ai attendu d'abord parce que je voulais être sûr que je comprenais bien, et maintenant que j'ai bien compris, c'est la raison pour laquelle je commence à en parler. Donc, je vais mettre mon lien en barre de description, n'hésitez pas de vous inscrire, et surtout, je vais mettre mon télégramme, mon télégraphe, autant pour moi, et afin que si vous avez des questions, on va pouvoir gérer ça calmement et vous assister. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que c'est des investissements qui se font avec la crypto-monnaie, donc, j'aurai l'occasion de revenir et bien expliquer cela, mais pour ceux qui savent déjà un peu comment est-ce que la crypto-monnaie se passe, se fonctionne, ce n'est pas un souci. Bon, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous, partagez, partagez.